Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Fabrice Boustot, qui est notamment directeur de la rédaction des magazines Beaux-Arts, qui est ici, du magazine du quotidien de l'art, entre autres. Et on verra qu'il y a bien d'autres choses qui se font dans les locaux de Beaux-Arts et compagnie. Et on va parler d'art. On est entouré dans la bibliothèque de tous ces grands artistes. On va parler aussi du monde de l'art. Et puis pour se mettre en jambes, je voulais qu'on évoque les institutions muséales comme vous les voyez aujourd'hui. Je pense à des grands pays comme la Chine où elle pousse comme ça. Je pense au Louvre qui aussi va ailleurs. Je pense à Pompidou. Et des fois, son budget d'acquisition, on aimerait qu'il soit plus important. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui sur ces institutions, que ce soit ici, ailleurs et autrement ? Alors, ce qu'on peut dire sur les institutions, c'est que depuis ce qu'on a appelé la mondialisation, c'est-à-dire la fin des années 90, il y a eu une volonté, j'irais dire, d'esthétique généralisée. Et donc, il y a eu une augmentation considérable du nombre de musées dans le monde, notamment en Chine, puisqu'on considère quasiment que la Chine a construit le même nombre de musées qui a été construits en Occident en 200 ou en 300 ans. Donc, c'est un raz-de-marée d'institutions culturelles en Chine, en sachant qu'en Chine, le problème de la Chine, c'est qu'en général, on construit un bâtiment, on fait une architecture spectaculaire, mais on ne sait pas quoi mettre dedans. Et donc, il y a un problème de fonctionnement. Concernant l'Occident, il y a eu un mouvement, j'irais dire, de transformation des systèmes budgétaires des institutions, puisque progressivement, à partir du milieu des années 90, on a demandé aux institutions de développer leurs ressources propres, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de subventions de la part de l'État ou des collectivités publiques, quelles qu'elles soient, et en augmentant les ressources propres, surtout avec les entrées et le mécénat et le développement de produits dérivés. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a réalisé une limite de ce système, parce que les ressources propres, donc la fréquentation, elle est liée à la nécessité de faire des blockbusters. Donc, ça conduit à une transformation des politiques muséales, à vouloir faire des choses peut-être plus, entre guillemets, marketing et plus simples. Donc, c'est un peu au détriment du métier de conservateur et de la recherche, et que, d'autre part, le mécénat, il est de plus en plus difficile pour les institutions à obtenir, parce que la loi Ayagon a permis, d'une part, d'entraîner les entreprises à créer leur propre fondation. Je prends l'exemple du groupe LVMH, qui était un très gros mécène pour les institutions. Il a créé la fondation Louis Louis Vuitton. Il continue à être un mécène pour certaines expositions, mais beaucoup plus rarement qu'auparavant. Donc, aujourd'hui, les institutions françaises et internationales, j'irais dire occidentales, elles sont dans une situation un petit peu de difficulté financière réelle. Et ces difficultés financières, qu'il y a en fait aussi que les collections ne font que de s'accroître, que les coûts de transport et les coûts d'assurance avec l'évolution du marché de l'art sont totalement exponentiels. Donc, on a un peu une crise des institutions culturelles qui, en plus, doit faire face à une concurrence exacerbée des fondations privées, comme la fondation Louis Vuitton, qui a des moyens conséquents, comme la fondation Cartier, qui, dans trois ans, aura 20 000 mètres carrés, c'est-à-dire la plus grande surface d'exposition existante à Paris, au Louvre des Antiquaires, et qu'il y a une multiplication des fondations qui s'accroît, et également des grandes galeries internationales qui s'implantent à Paris. On a eu aussi la fondation Pinault, qui est un succès phénoménal. Donc, il y a une sorte, on est aujourd'hui à un carrefour, à un point, à mon avis, clé des institutions culturelles qui doivent se réinventer budgétairement, mais se réinventer également dans leur politique d'exposition, puisque la concurrence s'est accrue. Et en effet, en vous écoutant, on a commencé à parler des grands musées, vous avez évoqué aussi ces grandes fondations. On peut imaginer qu'actuellement, pour les centres d'art, centres d'art contemporain, notamment en France, il y en a des grands, il y en a des beaucoup plus petits. Je pense à des lieux de taille moyenne, comme l'IAC de Lyon, par exemple. J'imagine que pour des structures de cette taille-là, ça doit être difficile de trouver sa place et son public aujourd'hui. Alors, les centres d'art, on est dans une situation différente des grandes institutions, comme les grands musées, puisque les centres d'art, en moyenne, ont des budgets de fonctionnement qui dépassent guère, à part 1 ou 2, 1,5 million d'euros. Donc, c'est difficile pour eux, c'est évident. Mais là, ça tient aussi de la politique culturelle du ministère de la Culture, à mon sens, puisqu'on a souvent des expositions consacrées à des jeunes artistes, ce qui est une très bonne chose, mais avec des budgets restreints. Et que moi, je m'interroge beaucoup sur le fait qu'on ne contraigne pas les centres d'art en France à faire des expositions qui soient co-produites avec d'autres centres d'art, à l'image de ce qui se passe dans le domaine des scènes nationales, puisque, en général, un spectacle, il doit au moins être itinérant sur au moins trois lieux, ce qui permet de diminuer les coûts et d'augmenter aussi la visibilité des spectacles. Moi, je suis très partisan que les centres d'art co-produisent des expositions à trois centres d'art et qu'elles permettent de circuler, ce qui permettrait de faire des économies budgétaires et une meilleure valorisation aussi des artistes. En fait, on se rend compte que dans la politique des arts plastiques en France, qui est sans doute le pays qui était le plus innovant sur les arts plastiques, avait quand même, il faut le rappeler, c'est le budget du domaine culturel où on met le moins d'argent. Grosso modo, le spectacle vivant prend près de plus de 50 % du budget du ministère de la Culture. L'Opéra, notamment. L'Opéra, mais aussi les compagnies de théâtre qui sont fortement subventionnées, alors que le budget consacré aux arts plastiques en France, c'est 4,5 % du budget de l'État, ce qui est faible. Ça s'explique pour des raisons historiques, parce que quand le ministère de la Culture a été créé par André Malraux, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jeanne Laurent qui a tout de suite mis en place la politique du spectacle vivant. Les arts plastiques ont été un peu parents pauvres. Donc les arts plastiques restent le parent pauvre, ce qui est quand même un paradoxe dans une société aujourd'hui qui est une société majoritairement de l'image. Et on devrait, à mon sens, investir davantage dans les arts plastiques. Alors, qui investit aujourd'hui aussi dans les arts plastiques ? Vous le voyez au quotidien, c'est les grandes marques de luxe, c'est Vuitton qui fait une opération avec Kusama, c'est toutes les grandes marques de mode qui font des collaborations avec les artistes. Donc c'est là aussi où il y a une esthétisation généralisée de la société, c'est-à-dire où on retrouve l'art partout aujourd'hui, dans les supermarchés, dans les aéroports, dans les gares. Et en parallèle, il y a aussi des grands festivals qui sont organisés, comme je pense par exemple à l'Île 3000 qui, tous les trois ans, organise 27 expositions dans la ville avec des œuvres dans l'espace public. Je pense aux Extatiques et la Défense dont je suis le commissaire et qui, au cœur de la Défense en plein air, implantent des œuvres d'art. Mais on est quand même dans une situation où le paradoxe du marché de l'art, où on voit des prix faramineux de vente d'œuvres d'art, mais il faut toujours se rappeler que c'est ça du marché de l'art, c'est-à-dire que les gigantesques transactions représentent moins de 5 % du marché global de l'art. Et aujourd'hui, il y a énormément d'artistes, et on ne dit pas, c'est la très grande majorité des artistes, ses revues sont en dessous du SMIC. Donc on a un problème de financement des arts plastiques aujourd'hui, et on demande aux structures culturelles de plus en plus de faire de médiations, ce qui est très bien, pour favoriser la démocratisation culturelle, c'est-à-dire pour permettre aux gens d'avoir accès, aux plus de gens possibles de toute origine, d'avoir accès à l'art contemporain. Mais en parallèle, je ne suis pas certain, je même considère que les villes, les collectivités publiques, l'État n'aient pas assez d'argent. Pour permettre cette démocratisation de la culture dans le domaine des arts plastiques. Alors, on a évoqué les musées, les centres d'art, j'ai envie qu'on évoque ces grands rendez-vous, je sais que vous revenez d'une biennale en Inde, je crois. Bon, quand on dit biennale, on a tendance à penser à Venise, je vous ai déjà croisé d'ailleurs à Venise, entre le pavillon allemand et français. Quel est votre regard sur ces grandes messes dans le post-Covid ? Parce que finalement, on a été obligé de s'en passer, et puis on y est quand même retourné. Et finalement, j'ai envie de dire, on a un peu, on sent que le milieu a besoin de se retrouver à des moments comme ça, où presque tout le monde est là, quoi. Oui, c'est sûr que le milieu a besoin de se retrouver, parce que l'art est profondément devenu international. qu'aujourd'hui, bien sûr que la notion de dire, on peut parler d'artiste français, d'artiste anglais, d'artiste allemand, c'est moins la mode d'en parler, puisqu'aujourd'hui, un très bon artiste français, très tôt, il commence à travailler un peu partout à l'étranger. Mais il y a quand même un style français. Il y a un esprit français qui est différent de l'esprit allemand, et qu'en dépit de la mondialisation, on a quand même des spécificités locales, voire nationales, en tout cas culturelles. Et donc, ces grands rassemblements, ils permettent, je pense, aux biennales et aux foires, ils permettent effectivement les échanges. Je reviens de cette biennale de Cochin en Inde, qui a été créée il y a dix ans, c'est la cinquième édition de la biennale de Cochin, qui est la seule biennale d'art contemporain existant en Inde. Elle a une spécificité, c'est que cette biennale, elle est dirigée à chaque fois par un artiste. Le curateur est un artiste. Et ce qui permet aussi de donner à cette biennale un caractère assez unique, parce qu'elle échappe aux lois du marché. Parce que quand un artiste décide de quels sont les autres artistes qui vont venir, il va s'échapper du marché de l'art pour une raison très simple, c'est qu'un commissaire d'exposition, il va vouloir avoir des œuvres spectaculaires, des œuvres spectaculaires vont être financées par les plus grandes galeries dans le monde, donc il y a eu à un moment donné une sorte d'uniformisation du monde de l'art international par le développement de ces biennales et par le développement aussi des grandes foires d'art contemporain où on retrouvait plus ou moins les mêmes choses. Je pense qu'on est aujourd'hui, après Covid, à une phase un peu nouvelle, où on cherche à faire qu'on ne retrouve pas les mêmes types d'artistes et les mêmes types d'œuvres dans le monde entier. Et que donc, du coup, l'enfermement obligatoire pour entraîner le Covid entraîne paradoxalement le fait qu'il faille peut-être se déplacer pour aller voir des choses qu'on ne pourrait pas aller voir à Paris. C'est-à-dire que si vous allez à Paris et à Londres et à Berlin et que vous voyez la même chose, à quoi ça sert de voyager ? Mais évidemment, la transition écologique joue beaucoup aussi sur ces phénomènes puisqu'on observe aujourd'hui un phénomène mondial qui s'est vraiment accéléré dans les quatre dernières années, qui est la prise en compte de questions écologiques et de dépenses carbone, y compris dans le domaine des expositions. Et si vous prenez le cas, par exemple, du Musée des Beaux-Arts de Lille, le Musée des Beaux-Arts de Lille a pris comme décision ferme depuis trois ans, je crois, de considérer qu'il n'emprunterait pas d'œuvres à plus de, je ne sais plus le nombre exact de kilomètres, mais à plus de 1000 kilomètres de Lille. Et ce qui entraîne de faire des expositions avec, entre guillemets, des œuvres d'art qui sont disponibles à Nicorette et de ne pas aller chercher une œuvre au Japon, ce qui entraîne une transformation également des expositions. Donc je pense que l'après-Covid et l'urgence climatique et écologique fait qu'on est en train de transformer également le monde de l'art de ce point de vue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –